Ici votre commandant de bord qui vous parle, détendez vos idomatiques, accrochez-vous à votre siège, nous allons décoller pour la planète juste pris avec son... Vincent Lagasse ! Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du Juste Pré, une émission que je prends plaisir à animer avec. Maman, bonsoir maman, si tu veux bien te mettre en place. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau TF1. Bonsoir, laissez-moi vous présenter nos 4 premiers candidats, avec celle qui a des yeux dans lesquels on aimerait se plonger. Bonsoir Stéphanie, ça va bien ? Bonsoir. Vous êtes jeunes, vous êtes belles et vous avez la même passion que moi pour les sports extrêmes. C'est ça. Mais vous, vous êtes beaucoup moins abîmés que moi. Soyez la bienvenue Stéphanie. Merci. Steve, bonsoir, ça va bien ? Ça va bien. Steve, il est de Bordeaux, passionné par le cinéma et il a plus de 800 films chez lui. Oui, beaucoup, ça me prend de la place. Soyez la bienvenue Steve. Merci. Madeleine, on vous attendait ce soir. Elle a pris le tram 33 et ce soir on ira au cinéma. Vous êtes de Saint-Valéry en Co, alors c'est où ça ? C'est entre Fécamp et Dieppe. Soyez la bienvenue et vous êtes passionné par le judo. Judo-jujitsu. Ah ouais, ok les filles, on a deux sérieuses là. Soyez la bienvenue Madeleine. Hugo, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va et toi ? Vous avez des yeux vous aussi ? Ah, c'est genre de s'y verse. Vous avez 20 ans, vous êtes de Beson et vous êtes passionné par le sport et particulièrement le triathlon. Oui, c'est ça. D'accord. Moi j'ai fait du triathlon à une époque. C'est vrai ? J'allais à la piscine à pied, je revenais en vélo. Soyez le bienvenu Hugo, je vous souhaite tous les quatre de vous sélectionner et on commence tout de suite avec Cyrielle qui nous amène. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors il s'agit de deux cuisins qui permettent de se relaxer en public, voire de dormir. Ils possèdent des ouvertures pour la respiration et les bras. Il y a le modèle adulte et le modèle enfant. Tu mets ça dans le train pour dormir ? Oui. D'accord. Voilà. Et le mec il arrive et vous vous dites votre ticket s'il vous plaît. Et toi t'es là, tu es A. Comment ? Le ticket. Le ticket. Le ticket. Alors les cheveux ils sont restés dedans. Stéphanie, vous avez la priorité pour tenter de découvrir le juste prix de cet article. 40. 40 euros. Steve. Donc 69. 69. 69 euros. Vous avez piqué la proposition de Madeleine. Madeleine qui nous dit ? 45 s'il te plaît. 45 et Hugo ? Combien ? On va dire 30 euros. On dit 30 euros. Le juste prix est en deux. 129 euros. C'est Steve qui en est le plus proche avec ses 69 euros. Attention, on tombe amoureux facilement. Steve, vous faites quoi dans la vie ? Je suis éducateur spécialisé. Dans quoi ? Spécialisé avec des petits enfants, 4-8 ans. D'accord, mais qui n'ont pas de problème spécialement. Ils ont des problèmes psychologiques. D'accord. C'est bien, c'est bien. Vous avez du mal à s'exprimer. Nous allons proposer quel jeu à notre ami Steve ? Nous allons grimper aux échelles. Ouais, ouais, faites ouais tout de suite. Vous allez voir. Voici les échelles. Et pour ce jeu de sport extrême, nous allons vous faire revêtir le casque de Nico. Tu vas mon velhomme ? Ça va mon ami ? On va vous équiper. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer la règle du jeu. Nous allons avoir 4 échelles. 4 échelles, d'accord. Il va falloir grimper les échelles les unes après les autres pour atteindre la petite poignée qui est au dernier tiers. Vous la voyez la poignée là ? Ouais. Voilà. Alors, si vous arrivez à tirer la poignée et quand la poignée est tirée, si l'échelle ne tombe pas avec vous... Ouais ? Oui, sinon c'est pas drôle. Non, sinon c'est pas drôle. Alors, si vous parvenez à monter à l'échelle et qu'une fois tirée, elle ne tombe pas, vous remportez le cadeau que maman vous offre. Voici une salle à manger composée d'une table ronde en chaîne massif et ses 4 chaises, une console en chaîne, une enceinte sans fil, une commode 3 tiroirs, une lampe, un cadre photonumérique et un tapis. Tout ça pour une valeur de 2747 euros. Alors Steve, regardez-moi, regardez-moi. Je vous offre une échelle. Donc, si vous trouvez l'échelle qui ne tombe pas, vous repartez avec la salle à manger. Par contre, si vous faites chaque fois une bonne estimation, on rajoute chaque fois une échelle. Donc vous aurez 3 échelles sur 4, au mieux. A commencer par... Qu'est-ce que c'est ça ? Un lot de 4 reposes sachets de thé. C'est très élégant, tu vois. C'est très chic. Dans ton thé, tu ne mets plus le sachet dans la soucoupe, mais dans le... Non, tu mets sur le repose thé. Tout à fait. 3,25. On dit plus ? On dit plus cher, moi j'aurais dit moins, mais vous dites plus et c'est moins. C'est-à-dire que je viens de dire, j'aurais pensé que c'était moins et lui a rajouté moi aussi, mais il dit plus. 4,42, c'est la boîte à thé. Voilà, une boîte de 200 grammes de thé nature. 4,42, plus, moins. Moins ? On dit moins. Si c'est moins, vous avez une deuxième échelle et c'est plus. Vous avez une chance sur 4 de repartir avec la salle à manger au complet. Il faut choisir une échelle, monter, tirer la poignée et espérer qu'elle ne cède pas. Attendez, 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 on va vous attacher. On l'a équipé et tout, machin, mais non, il ne s'attache pas. Bon, une dernière volonté. Ceux-là, vous tombez de 4 mètres, 5 mètres quand même. C'est ça qui est fun. Ouais, ouais. Ça va être fun pour nous. Allez, c'est parti. Je ne vois plus rien. Allez, chopez la poignée. Allez où, c'est la poignée ? C'est sportif, la télé. Allez, tirez. Et malheureusement, vous n'aurez pas une autre chance. Et la mauvaise nouvelle, c'est que vous finissez l'émission là-haut. Si vous repartez avec 2 poussins d'une valeur de 129 euros. Alors en attendant, Nico se dépêche d'aller retrouver son bureau pour nous annoncer le jeu du sourire. Bonsoir à tous et tout de suite, nous allons tenter de remporter la voiture mise en jeu ce soir dans la vitrine. Pour ceci, nous allons jouer à une dent près. Le principe est simple, vous devez comptabiliser le nombre de dents qui apparaîtront dans ce sourire. Et vous avez droit à une marge d'erreur de plus ou moins une dent. Vous êtes prêts ? Regardez bien, c'est parti. Allez. Et enfin, envoyez votre chiffre par SMS au 71414 ou en téléphonant au 3680. Tout à l'heure, la réponse avec moi. A tout à l'heure. Merci Nico. Stéphanie, Madeleine, Hugo, voilà votre deuxième chance tandis qu'arrive... Tandis qu'arrive une charmante jeune fille de Saint-Malo, elle s'appelle Aurélia. Aurélia. Aurélia, vous êtes originaire de Saint-Malo et vous avez la passion des voyages. Oui. Mais de quel genre de voyage ? Alors, pas trop farnienté en fait. Non. Non, moi je suis plus sportive, randonnée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bon, il y a un message là. Oui, il y a un message. Il y a un message là. Un message qui s'adrège aux grands chauves derrière. Culturel, tout, voilà. Pour moi, le voyage, c'est pas aller sur une plage et puis... C'est bien aussi, hein ? Oui, oui, je sais bien. Nous, quand on voyage, on va sur la plage, mais après on va dans l'eau. Oui. Enfin, c'est vrai, moi les voyages, c'est sportif. Enfin, généralement, un voyage pour aller passer 15 jours sur une chaise longue, j'y arrive pas. Non, c'est vrai, 15 jours, j'ai essayé, hein ? J'ai essayé. Bon, bon, on se bigophone alors, je suis désolée. Aurélien, vous allez avoir la priorité pour tenter de découvrir le cadeau d'Alice. C'est la panoplie du parfait pêcheur avec une combinaison en caoutchouc synthétique, une canne à pêche, une besaste, des hameçons et si vous ne savez pas pêcher, un DVD explicatif. Alors, c'est lourd ça. Aurélien, combien la canne à pêche, le panier, les bottes ? Euh, je vais dire, 89 euros. 89 euros, Madeleine ? Euh, 129. 129, Hugo ? 150. 150, dernière estimation pour Stéphanie ? 100... 148. 5,48. C'est ça. Le juste prix étant 2. 2. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons... Pour 133, je vais proposer à Madeleine de venir de retour avec ses 125 euros. Merci ! Yes, I'm star. Et quand vous êtes célibataire, on va faire la photo. Allez, il faut comprendre. Oh ! Oh ! Oh ! Ah oui, vous êtes tous les deux à votre avantage là-dessus. Vous faites peur dans la vie, Madeleine ? Alors, serveuse en restauration et je travaille dans un restaurant oriental. Je sers le meilleur couscous. Oui. Évidemment, quand on bosse dans un restaurant, c'est forcément le meilleur. C'est comme chacun sa maman. On a chacun la meilleure des mamans. Moi, j'ai la championne du monde mondial de la Terre. C'est la meilleure ! Il y a votre maman qui a un ? Six enfants. Ma maman, 75 ans, cocotte. Cocotte. Elle est belle, votre maman. Qu'est-ce qu'on propose à Madeleine ? Nous allons jouer à des chiffres et des prix. Des chiffres et des prix. Vous allez voir, c'est simple comme bon, je vais vous voir. C'est super. Les chiffres et des prix. Ça se passe dans l'écran. C'est très simple. Au milieu, dans le cadre doré, un prix à cinq chiffres. D'accord. Pour l'instant, c'est 28 876 euros. Ce n'est pas du tout le prix. Non seulement, ce n'est pas du tout, mais aucun des chiffres ici inscrits n'est bon. Ici, il va falloir retrouver le prix de ce cadeau. Il s'agit d'un scooter 530 cm court avec moteur, deux cylindres, quatre dents, quatre soupapes, transmission automatique, refroidissement liquide, châssis en aluminium et deux casques. Maman, c'est mon scooter. Ah, mais ça y est, on l'a retrouvé, alors. Madeleine, j'explique tout simplement. Il va falloir reconstituer le prix du scooter. On fait déjà une proposition. Par exemple, on enlève le 2 et on met le 0. Alors, pour enlever le 2, on fait ça. Et on prend le 0 et on fait ça. D'accord. Et on remet le 2. Et on remet... Toi, tu peux enlever, mais tu ne peux pas remettre, apparemment. Remettez le 2. Oui, oui, oui. Il ne veut pas ? Attends, ça va. Voilà. Yes ! Alors, le chiffre des dizaines de milliers sera parmi ces 3-là. Le chiffre des milliers sera parmi ces 4. Le chiffre des centaines sera parmi les 5 ici. Les dizaines sera parmi les 6. Et les unités sera parmi les 7. Une fois que vous aurez tout changé, on appuie sur Valide. Il faut qu'au moins un des chiffres que vous allez mettre en place s'éclaire en vert pour faire à nouveau une proposition. Et petit à petit, on va y arriver parce que ceux qui sont en vert, on n'y touche plus. D'accord. Ok ? Si de par hasard aucun chiffre ne basculait en vert, malheureusement le jeu s'arrête instantanément. Okidoki. Madeleine, c'est parti. Alors, si on le voit dans les 10 000, on met un 1 à la place du 2. Ok. Voilà. À la place du 8. Attendez, le 8, il faut qu'il soit à sa place. Attendez, non, non, attendez, attendez. Allez pas déconner avec l'informatique. Hop. Voilà. Oh, bien sûr. Allez. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Allez, mettez-moi l'autre, mettez le 2 à la place. Yes. À la place du 8. 9, 3, 6 ou 4. Ouais, trop fort. Ça y est, elle a compris. Et le 4. Yeah. Bravo, Mano. Alors, à la place du 7, 3, 2, 6, 9, 1. Ça y est, elle attaque une carrière de gaffette. Alors. Alors. Le 9. Viens là, le 9. Viens là, viens voir papa. Voilà. Et le 6 s'échange contre un 5, un 4, un 2, un 3, un 9, un 7. Allez, allez. Cool. Et on met. Et on met. 12.497. On tente ? On tente. Appuyez sur validé. Touchez validé. Lequel ? N'accord. Si vous voulez, on s'en fiche. Oh là là là. On a le 1. Bon, à la place du 2. C'était un 8. C'était un 8. On le range, on va mettre le 0. Le 4. Bien. À la place du 9. Le 6. Et à la place du 7. Le 9. Voilà. 10.369. Il suffit d'avoir un nouveau chiffre en vert pour pouvoir faire une nouvelle proposition. On s'arrête là-dessus. On s'arrête. Aidez-moi. Aidez-moi. On en a un deuxième. Alors. Dis-moi mon bébé. Oui mon nom. Est-ce que tu as le numéro de téléphone de Claire Chazal ? On va être à la bourre. On va être à la bourre. 10.369. On va être à la bourre. Les frites. Dieu. Oui. 10 900. On n'a pas déjà mis nos deux ? On n'a pas déjà mis nos deux ? Je ne crois pas, non ? Non ? Je ne me souviens plus. Je ne suis pas sûre. J'ai l'hésitation. 9.69. Mais le sac ! Allez ! 10.915 ! Ouais ! Ouais ! Tu appuies ? La 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 ! Et juste après ! Les deux ! Capi ! Merci ! 10.632 ! On confirme ! Filez avec Cyrielle et on se retrouve tout à l'heure ! Merci ! Ravis de vous retrouver pour vous donner le chiffre, le nombre de dents du premier jeu ! Le nombre de dents était de 17 ! Tout de suite, nous allons pouvoir rejouer pour tenter de gagner la voiture mise en jeu ce soir dans la vitrine ! Le jeu est toujours le même ! Une dent prête ! Le principe, comptabiliser le nombre de dents qui vont apparaître dans cette bouche ! Et plus ou moins une dent pour les erreurs ! Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Vous êtes sûr ? C'est parti ! Dernière fois ! Envoyez votre chiffre par SMS au 71414 ou en téléphonant au 3680 ! Tout à l'heure, la réponse avec moi ! Merci Nico ! Aurélia, c'est votre deuxième chance ! Stéphanie et Hugo, votre troisième et dernière chance ! Qui a une seule et unique chance de se sélectionner ce soir ? Elle vient de Solaire ! Elle vient de Solaire ! Et elle s'appelle Karine ! Solaire ! Solaire ! Karine ! Avec un C ! Bonsoir Karine ! Bienvenue ! Merci ! Installez-vous ! Encore il y a Hugo ! Karine qui arrive de... Solaire ? Solaire ! Solaire ! Solaire ! C'est où ça ? En Seine-et-Marne ! D'accord ! Et vous avez pour passion le patinage artistique ! Karine, vous allez avoir une seule chance de vous sélectionner ! Et c'est Nico qui vous propose un lancé de couteau ! Voici un porte-couteau et cinq couteaux en acier inoxydable anti-corrosion ! Non mon bébé ! Oh mon bébé ! On a fait un numéro extraordinaire ! Oh allez, vas-y ! Non, il y a une dame à côté, c'est dangereux, on n'a pas répété ! D'accord ! Alors combien ? Oh Karine ! 129 ! 129 ! Hugo ! 80 ! 80 ! Ouais allez, 80 ! 80 ! Stéphanie, dernière chance ! 75 ! 75 ! 75 ! Qu'est-ce qu'il collait en cuisine toi ? 75 euros il dit ! 129 ! 129 ! Et Aurélia, dernière estimation de la soirée ? 130 ! 130 euros ! Ah non, on a déjà dit 129 ! Stéphanie, Karine l'a déjà pris, il faut dire autre chose ! 128 ! 128 ! Et non, 130 c'est Aurélia ! 80, 128, 129, 130 ! Le juste prix est en deux ! Bon ben, 128, 129, 130, c'est dépassé ! 80, ça ne l'est pas ! 99, Hugo c'est bon ! Désolé les pires ! Félicitations Hugo ! Merci ! Vous êtes célibataire ? Oui ! Mais vous êtes trop jeune pour maman, et ça m'arrange ! Ah oui ! C'est une cougar, on ne peut pas faire autrement ! Non, non, non ! Maman n'est pas une cougar ! Oh mais arrêtez un petit peu de parler de ma mère comme ça ! Après la pub, on fera quoi ? Après la pub, on va vous donner la possibilité de gagner 11 000 euros avec le mur de ballon ! Allez, à tout de suite, après la pub, le mur de ballon ! Oui ! Nous sommes de retour sur le plateau du juste prix, et il est temps que la pub s'arrête, car... Hugo était à deux doigts de séduire maman, qui pour une fois n'aurait pas dit non à... Non, non, non ! Disons que 50 ans en arrière... Ah ben oui ! Oui, même moins de 50 ans en arrière ! Bon alors, euh... Je vous donne un marteau... Ça marche ! Un plume ! Et le but du jeu est très simple, on va crever des ballons, jusque-là rien de compliqué ! Oui ! Il y a sur chaque face 25 ballons, vous avez le droit d'en crever... 7 par face ! 7 par face, et là c'est cadeau, là vous n'avez rien à faire pour crever les ballons ! Vous en crevez 7, et sur les 25, il y en a 5 à 100 euros ! Voilà ! Vous pouvez gagner 500 euros ! Ok ! Allez, c'est parti ! Un ! Tiens, voilà, ça part bien ! Ça part bien ! 100 euros ! Deux ! Trois ! Allez, à gauche ! À droite ! Allez, décidez vous-même ! Allez ! Quatre ! En haut, là ! Cinq ! Encore deux ! On va ? On va ? Par là ? Pas trop délimité ? Six ! Et un dernier ! Ça va ! Sept ! Ok ! On a gagné 100 euros ! C'est pas mal, les gens ! C'est super ! On va faire exactement la même chose, seulement maintenant, les ballons, eh ben ils valent 500 euros ! D'accord ! Pour avoir le droit de crever 7 des 25 ballons et gagner 2500 euros, parce qu'il y en a 5 à 500, il va falloir me faire une bonne estimation ! D'accord ! De ces deux, quel est le plus cher ? Soit le stylo de maman... Alors, attendez ! Non, 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 non ! C'est pas le stylo de maman, parce que c'est un stylo péteur ! Qui imite à la perfection le bruit de 6 flatulences différentes ! Et il suffit d'appuyer dessus ? Ah, ça, je ne sais pas ! Mais je te laisse... Ça, c'est une flatulence ? Oui, mais alors de hamster ! Oui ! Ah ! Ça ressemble à Papy Joseph, ça ! Oui, exactement ! Mais figure-toi que je me disais, ça me rappelle quelqu'un ! C'est pas vrai celui-là ! Là, celui-là, il... Et là, on a le râtelier de maman ! Un porte-monnaie, un porte-monnaie dentier ! De maman ! Mais pareil, Papy Joseph aussi ! Papy Joseph ! Alors, lequel des deux est le plus cher, à votre avis ? Le stylo ! Le stylo péteur ! Le stylo vaut 2 euros ! Le porte-monnaie en vaut 9 ! Vous auriez crevé lesquels ? Vite fait, là, vite ! Très vite ! Vous en crevez 7 ! Allez-y, allez-y ! 7, 1... Allez, vite, vite, vite ! 2... 3... Tiens ! 4... 5... Encore 2 ! Encore 2 ! 6... Encore 1 ! Et 7 ! Et ben, vous avez perdu 1000 euros ! Bon ! Alors, maintenant, il s'agit du mur de 1000 euros ! Il y a 5 ballons à 1000 euros ! Et pour ça, il faut faire une deuxième estimation ! L'accordéon ! Un accordéon pour enfants, tout simplement ! D'accord ! Eh oui, c'est là que je vois que tu es resté encore un grand bébé ! Eh oui ! Un grand bébé, il a des grosses mains qui ne rentrent pas ! Les mains ne passent pas ! Voilà ! Ça s'est fait ! Et de l'autre côté... Un radio-réveil avec écran d'affichage LCD rétro éclairé ! Lequel des deux est le plus cher selon vous pour des ballons à 1000 euros ? Le réveil ! Le réveil ! Il vaut... 39 euros et l'accordéon en vaut... 26 ! Ouais ! Alors, 7 ballons ! 7 ballons à 1000 euros ! Il y en a 5 à 1000 euros ! 1... 2... En bas ! 3... 4... En haut ! 5... Mieux ! 6... Ouais ! Allez ! Et 7 ! Ouais ! Vous avez vu Hugo ! Merci ! Tout à l'heure, quand vous avez fait l'essai sur les 500 euros, vous n'avez pas réfléchi ! Donc la prochaine fois, ne réfléchissez pas ! On a 2100 euros ! Ouais ! Dernière estimation, et là on joue pour un seul et unique ballon ! À 3000 euros ! Vous pourrez en crever 7, mais il n'y en a qu'un à 3000 euros, à vous de le trouver ! Il faudra pour cela me dire, de la terre ou de la tête de cheval, lequel des deux est le plus cher ? Alors, une halter avec poignée en mousse, double roue et un tapis pour protéger les genoux ! Ouais, c'est pour les abdos ou c'est bon ? Voilà ! Et c'est ça, c'est un truc, maman elle est capable d'en faire 400 ! Oh ! 400 d'affilée ! Au moins ! Moi quand j'en ai fait 2, j'appelle les pompiers ! Et je recoince avec la jambe gauche pendant ce temps ! Et à côté, vous avez une tête de cheval sonore à accrocher grâce à la ceinture ! D'accord ! Ça se met en dessous de la ceinture ? Ouais, alors ça ! Voilà ! On était sûr ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Je suis intéressé hein ! Mais... C'est... Non mais c'est pour les enfants ! D'où l'expression euh... Bien montée ! Oui ! A cheval ! A cheval ! A cheval ! Il a pas l'air heureux ton cheval en tout cas ! Alors, lequel des deux est le plus cher ? L'halter ! L'halter ! Ouais, sans éviter l'halter ! L'halter est le plus cher ! L'halter, Alice, vaut 14 euros, la tête de cheval en vaut 34 ! Levez-vous à 7 ballons, savoir si vous auriez trouvé des... Ouais, 7 ! Allez, sans réfléchir ! Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et 7 ! Non, vous ne l'auriez pas trouvé ! Il était là ! À l'extrémité ! Ah bah non ! Non, il y a rien ! Oh oh ! Bien ici ! Voilà ! Hugo, vous repartez avec un porte-couteau et le gain du mur de ballon ! Tout ça pour une valeur de 2199 euros ! Une dernière fois, vous avez rendez-vous avec l'homme sensuel, viril, sportif, enfin celui qui fait rêver ! Me revoilà ! Me revoilà ! Pas seulement pour le plaisir mais aussi pour vous donner la réponse au deuxième jeu ! Le nombre de dents à trouver était... Enfin, je dis tout ça mais à une époque j'étais commu ! De 24 ! À une époque ! Elle est loin à l'époque ! Tout de suite, votre dernière chance de remporter cette voiture mise en jeu ce soir dans la vitrine ! Le jeu est toujours le même ! À une dent près ! Tout simplement, vous devez comptabiliser le nombre de dents qui vont apparaître dans cette bouche ! Une erreur autorisée, plus ou moins une dent ! On est prêts ? C'est parti ! Et j'espère que vous avez bien regardé ! Car vous pouvez envoyer votre chiffre par SMS au 71414 ou en téléphonant au 3680 ! Le nom du gagnant tiré au sort sera affiché dans la prochaine émission ! Merci Nico ! Voilà ici la finale ! Je vous apprends pour cela Hugo, Madeleine et Steve ! Allez ! Mettez-vous là ! Laissez-moi vous rappeler ces règles qui ne changent pas d'un jour à l'autre mais qui sont indispensables à la compréhension du jeu ! Vous pouvez tourner la roue deux fois ou quelqu'un d'additionner deux résultats et si le résultat obtenu dépassant il vous élimine ! La roue doit faire un tour complet ! Je vous souhaite à tous les trois bonne chance ! Hugo ! Un diamant ! Hugo ! Je tourne alors ! Oui parce que là-bas c'est un coup à ça ! Il faut péter un doigt ! Oui 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 ! Oui 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 ! Oui ! Oui oui ! Oui oui ! Pas mal ! Alors si on a le goût du risque on rejoue ! Si on joue la sagesse on reste là ! Allez, mettez-vous à côté de... Qui est-ce à nos côtés ? C'est Nico. Madeleine, allez. 75. 15. Si vous lancez moins fort, vous retombez sur 50. Non, mais je la tourne normale, la roue. Je ne vais pas m'embêter. Va-la tourner normale, là. Eh, va-la tourner normale, là. Ben alors ! Eh ! Ne regardez pas, ne regardez pas ! Aïe, 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 aïe ! Oh, Nico ! Nico ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Je suis désolée, mon chéri. Pas grave. Je suis désolée, mon chéri. Je suis désolée, mon chéri. Salut, Hugo, bon retour. Merci de votre visite. Merci. Merci Vincent. Au revoir, Hugo. Vous nous quittez avec un porte-couteau et le gain du mur de ballon. Tout ça pour une valeur de 2199 euros. C'est 15. 24. Bon. Euh... C'est 95 ou 100. Allez, gaz. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Donc il en faut 15 de plus. C'est en dessous. Faut faire deux tours. Deux tours. Le 20, il est au-dessus. Allez. Elle va faire deux tours. Allez, deux tours, elle va les faire. Bon, bah c'est mal barré, hein. Désolé. Steve, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un régal de joie à votre compagnie. Steve, vous partez quand même avec deux coussins d'une valeur de 129 euros. Voici votre visite, Madeleine. Madeleine, un petit coin lecture avec une bibliothèque, quatre portes en pain massif, un fauteuil en cuir et un poêle à bois en acier et finition en verre vitron céramique. Ensuite. Quand vous aurez fini de lire, vous pourrez aller faire un tour dans votre chambre, une chambre confortable avec un lit en 180-200, en 6 millicuirs et structures en bois massif, deux tables de chevet avec chacune une lampe, une commode, trois tiroirs et un téléviseur LED de 60 cm avec enregistrement et lecture sur USB. C'est la guerre ! Si on part en voyage, on part où ? Eh bien, vous allez partir huit jours aux Canaries, sur l'île volcanique unique au monde. Lanzarote ! Vous serez accueillis dans un complexe hôtelier luxueux mettant à votre disposition centre de fitness, cours de tennis et quatre piscines. Nous vous avons réservé un programme de soins relaxant au spa de l'hôtel, huit jours de détente totale pour deux personnes. Et enfin, une voiture, motorisation 1,6 litre, 16 soupapes, anti-démarrage électronique, radio CD avec commande au volant, rétroviseur électrique et dégivrant et siège avant sport. Il y a aussi un GPS et un siège auto. Ils ont enlevé les clés, ils ont bien fait. Madeleine, tout cela a un prix, il va falloir trouver le juste prix. Vous allez avoir pour ça 25 secondes, concentrez-vous. Je vous aime. Moi aussi je vous aime. La vitrine ne peut pas excéder 50 000 euros, vous avez 25 secondes. Ne speedez pas, ne stressez pas, articulez, n'allez pas trop vite. Je réponds à mon rythme, je vous souhaite bonne chance. On est parti ? 34 000 C'est plus 30 000 40 000 35 000 34 000 C'est moins 32 000 C'est plus 32 500 33 000 C'est plus 33 500 33 400 C'est moins 34 200 34 170 34 150 34 140 C'est mort 34 000 C'est foutu. C'est pas grave, c'est le jeu. Ouais, mais c'est bête. 33 000, 3 euros. Ah bah ouais, il y avait des 3, il y avait des 3. 33 000, 3 euros, la vitrine reste chez maman. Madeleine, vous nous quittez avec une panoplie du pêcheur d'une valeur de 133 euros. Merci. Merci le public d'avoir été avec nous. Merci Madeleine d'avoir été une convivente exceptionnelle. Merci les filles.